hey les petits beaux gosses comment vous allez aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire vous l'avez vu dans le titre les gars on va faire un unboxing d'une nouvelle paire les gars et la paire c'est une master class j'ai hâte de voir ça comme baptiste ou est ce que vous souvenez de cette vidéo là ou là je sais plus c'est là on y arrive jamais je crois que c'est là maintenant je suis sûr c'est là de la dernière vidéo des jordan 4 les gars qu'on a ouvert à baptiste qu'il a toujours d'ailleurs donc aujourd'hui on va unboxer une nouvelle paire qui va être exceptionnel vraiment donc c'est parti mais avant ça let's go avant ça parce que déjà si vous avez pas vu on est bien comme ça allez voir la vidéo la semaine dernière voilà merci mathieu pour le pub merci 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 à mathieu dans les com les boss donc c'est parti et c'est parti let's go waouh messieurs dames m'y est complètement crazy ce mec une paire à 15000 euros non pas encore m'y est complètement crazy ce mec ça fait bientôt une paire de louis vuitton trainer mais non m'y est complètement crazy ce mec ce petit carton déjà oh je vois du nike c'est du nike oh c'est beau regardez moi messieurs dames une belle petite boîte dans les commentaires je pense qu'ils ont déjà reconnu la kem ct je pense que les gens l'ont reconnu et pas moi et pas baptiste évidemment donc on a reçu cette petite paire les gars donc je pense que vous allez kiffer puisque la paire est vraiment une série donc je te laisse découvrir ça et lire ce qu'il y a écrit là 1985 r jordan ouais déjà je pense que ça c'est trop lourd alors je reconnais ce truc là c'est pas notre cher ami true abuse coach les amis et en plus ça sent très très bon ça sent vraiment quand t'achètes une paire mais vraiment dans une facto un truc comme ça et tu sens et ça sent du bon truc donc je crois qu'on a une petite paire parce que tu vois par exemple quand vous achetez une fake etc là tout de suite vous sentez à l'odeur que ça sent sa puce amère et là tu verras tu me diras mais déjà moi ça sent la bonne chaussure ça sent un peu comme les jordan cup donc là on peut voir le petit papier qui est en vrai qui est assez joli qui est assez résistant qui c'est pas du papier de merde de près messieurs dames trois non mais il y a du papier en dessous non trois deux un un deuxième bout de papier ils sont incroyables alors ils sont folles donc voilà petite air jordan 1 l'autre à viscut Sail Rage Rocks, les gars. Regardez-moi cette masterclass, vraiment la paire. Tu sens qu'elle n'est pas toute légère et tu vois le petit swoosh en cuir touche. Tu sens que c'est du cuir de... Oh, mais c'est stylé. Tu vois, elle est à l'envers. C'est Travis Scott quoi. Travis Biscott. Travis Biscott. Incroyable. Ça sent ? Ça sent bon. Ça sent les Jordan 4. Et genre vraiment, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais les gars, ça me masterbrain. Son apparence est comme ça, les gars. Et ce qui est incroyable, c'est quand même le swoosh et le blanc. En fait, tout le blanc et le swoosh, ils sont faits avec du vrai cuir. Tu sens que c'est du cuir. Là, si on compare avec les Jordan 1 qu'on avait achetés sur AliExpress, tu te souviens ? Là, c'est pas la même chose. Pareil, les garçons. Tu sens et puis on peut voir sur le devant qu'en fait, la Toast Box, tu la touches et en fait, ça change un peu de couleur comme un peu de la gomme. Puis genre l'addiction de la Toast Box, c'est trop bon. Et puis le petit logo Cactus Jack au milieu. Et là, il y a le logo du Travis Scott, le petit bonhomme. Je la trouve vraiment trop belle, le beige mélangé à du marron et du blanc. Je trouve que c'est exceptionnel, les gars. On va analyser cette paire, les gars, parce qu'en fait, on a envie. Donc, tac, trois paires de lacets, les gars, pour trois fois plus de plaisir. Je vais tout directement prendre la semelle, les gars. Tac, la petite semelle. La petite semelle Jordan 4 Travis Scott, donc avec le man size et le logo Cactus Jack. Il y a le logo Cactus Jack aussi dans le fond ? Non, moi, c'est une semelle différente. Ah oui, du coup, ça reste. C'est stylé, c'est stylé. Tous les petits détails qui ont fait que, surtout, le détail que j'ai le plus kiffé, les gars, c'est Cactus Jack, les gars. Il est vraiment caché. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un peu un easter egg dans la chaussure. Mais il y a le petit Cactus Jack qui est sur le côté, en fait, de la languette, qui est vraiment trop trop bien et je trouve ça incroyable. Par contre, la languette qui est très très fine, mais ça ne me choque pas plus que ça, puisque c'est souvent comme ça, les gars. On ne voit pas sur le mytho. Mais la paire est masterclass, vraiment, puisque, en fait, c'est de la bonne qualité. Je ne vois aucun défaut, les gars. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne vois aucun défaut sur la semelle. Sur la semelle, les points de colle ont été bien faits. C'est super droit. C'est droit. Je vois que les points sur la toastbox, ils sont bien. Genre, les trous, ils sont bien. Quand tu appuies sur la toastbox, tu sens que tu ne peux pas la plier. Regarde. Attends, mais toi, tu enleves. Mais gros, tu ne peux pas la plier. Tu ne peux pas la plier. C'est vraiment... Genre, tu sens que le jump... C'est des petits trucs, des petits défauts. Comme des petits griffus, on dirait. On dirait que c'est un peu comme si ils avaient un peu appuyé. C'est pas très bon. Ah ouais. Mais après, vous connaissez, la qualité des Jordan 1 low, c'est quasiment la même que les dunks low. C'est de la merde. La qualité s'est éclatée au sol, les gars. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand je vois cette paire, elle est incroyable. La qualité est bien faite. Juste, tu marches dedans, tu vas avoir un peu mal, quoi. Comme toutes les dunks et les Jordan, quoi. Mais moi, ce qui me masterbrenne vraiment, c'est que, genre, la toastbox, c'est vraiment incroyablement faite et tout. J'ai trop la texture. Mec, cette paire, elle coûte 1200 balles. Salut ! C'est des répliques. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est parfaite. Le logo du petit bonhomme derrière, il est incroyablement bien fait. Tu vois, touche, c'est brodé, tu vois, tout est brodé. C'est brodé aussi. Avec le petit logo Jordan et tout. Vraiment, elle est masterclass, elle est très très belle. Juste, elle est un peu trop en l'air, parce qu'en fait, leur truc, il est super grand. En fait, je ne sais pas si vous voyez, le truc, il se lève super haut. Donc, ce qu'il fait, c'est que ça relève, en fait, le haut de la paire. Mais bon, c'est pas dérangeant. Tu sens que c'est de la bonne cale, quoi. Vraiment, il n'y a aucun défaut, les gars, à chaque fois, dans les vidéos, on montre les défauts. Mais là, je ne vois pas de défauts, à part celui que Badzit, il a cité. Et moi, le défaut qui me viendrait, c'est juste la languette, mais c'est la languette d'Echard d'Anne, genre, c'est normal. Et après, quand je vois l'intérieur, tac, 43... C'est ça qui me choque, surtout au niveau du talon, c'est super dur. Regarde, c'est vraiment du cuir clair. C'est bon, c'est pas du cuir. Enfin bref, et que tu vois que c'est bien symétrique, c'est bien fait. Enfin, les gars, franchement, on est choqués. Enfin, choqués, vraiment, parce que pour le coup, pour faire ce genre de paire, c'est exceptionnel. Et donc, je vous mettrai en description si ça vous intéresse le mec qui nous a rendu ça. Mais bien sûr, on ne vous incite pas à acheter de la contrefaçon, on va dire. Évidemment, nous, c'est pour les vidéos, et on fait des crash tests, on les balance et tout. C'est de la vodka, les gars. Ça résiste à un cerveau humain. Ça résiste. Non, mais vraiment, quand je vous dis que tout est bien fait, c'est notre joke, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que du coup, on a trois paires de lacets, des marrons, du coup, tu as quatre paires de lacets. Donc, en fait, des marrons qui iraient avec la paire, des blancs et des rouges, les gars. Franchement, ils sont rougis. Non, mais vraiment, les gars, genre, c'est ça qui me choque, c'est que je me dis que maintenant, la contrefaçon, on va dire, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça de la contrefaçon, on va dire dans les commentaires. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la contrefaçon. Vraiment, genre, je me dis que c'est tellement, genre, la languette, je ne sais pas si vous allez voir, mais la languette est super bien faite, super réalisée. Tu sens qu'au toucher, c'est solide, tout est brodé. Le logo KKUSJAK, il est bien fait. Enfin, sur la languette, il y a tout écrit, made in China, fabriqué en Chine. Donc, toutes les paires Nike, quoi, disent, je n'ai pas envie de mettre au pied des contrefaçons et je n'en mettrais pas. Mais juste, je me dis que les gars, c'est incroyable de se dire que maintenant, tu as ce genre de paire qui valent des milliers d'euros, 1200 euros, et tu peux les avoir à beaucoup moins cher, genre, dans les 150, tu vois. Ce qui est quand même... Ce qui est un bon bénéfice, quoi. Ce qui est quand même cher, mais... On va prendre à 1200. Mais de toute façon, on fera des tests avec ceux de AliExpress, etc. Mais les gars, c'est bluffant. Je me dis, comment va se passer dans 2-3 ans ? Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être tellement démocratisé qu'on ne va plus rien dire et que voilà ? Ou que tout va être interdit et que ça, tout va être fini ? Mais ce qui me paraît très très bizarre, puisque ça augmente dans le marché, ça augmente de plus en plus. Et comme on est le premier marché à acheter du faux, la France, et ben voilà. Non, moi, je n'hésite pas du tout à acheter du faux, les gars. Vraiment, mais juste, collection de petites paires, si vous voulez, on vous fera une vidéo... Je déballe, ma... In my dressing, what I... What is your bag ? What is your room ? What is your dressing ? What is your dressing ? What is your... What is your beautiful shoes ? Oh... Enfin bref, putain, ta gueule. Rentre chez toi, je veux quoi ? Euh, les gars, non, c'est... Je vois la différence, parce que j'ai des Jordan 1 Low aussi, des Full White et des Noirs. Les gars, c'est... Je vois pas de différence et je vois même que ça, c'est de la meilleure qualité que celle que j'ai. Alors que c'est des vrais. Alors que, elle, ça doit être des vrais théoriquement, mais on va dire dans nos têtes que c'est des fausses pour déjà faire des vues et pour être encore plus bluffés, parce que si c'est des vrais, ben on se fait canne. Mais au final, acheter des vrais à 140 balles, ben tu dis what the fuck ? Genre le prix retail, quoi. Mais c'est pour ça, genre... Genre ça me fascine, parce que tout est bien fait, tout est bien cousu, le dindin il est beau, le cuir il est bien fait, enfin, tout est bien fait. Elles sont solides, quoi. Elles sont solides. Mais vraiment, genre, moi, ça me bluffe, parce que je me dis, ben on continuera à faire des unboxings de paires et si ça vous intéresse, on fera des unboxings de paires de fausses versus des vrais, mais les mêmes, en fait, pour vraiment comparer à fond et être à fond dans la comparaison, en fait. Donc voilà. Des paires. Une paires incroyables. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Baptiste ? C'est magnifique, cette paires de paires. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Tout dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la paires, les beaux gosses. On espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la semaine prochaine et surtout, rejoignez-nous sur Discord si vous voulez des informations sur les prochaines vidéos et même sur les chaussures si ça vous intéresse et discutez avec YouTube favoris, faire des blagues, voilà, mais pas raciste. Et du coup, rejoignez-nous aussi sur Instagram, TikTok et Twitch, les gars. Parce qu'on se conforte sur Twitch. Alors qu'on le fait pas. Allez, les gros bisous. Allez, les gros bisous et puis la semaine prochaine, ouais. Allez. Allo, allo, copillage. Non, j'entends pas. J'entends pas l'air rageux. J'entends pas. J'entends pas. Un petit, petit, petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada